Pour l'étirement du petit fessier, il va falloir commencer d'une position assise et positionner les deux genoux pliés à 90 degrés. Donc tu mets une jambe devant toi à 90, l'autre jambe pareil à 90 et tu vas essayer aussi de la jambe, les deux jambes quand elles sont à 90, il y a aussi un rapport entre la hanche et le genou, il faut bien que les deux soient alignés. Avant de continuer l'étirement, je préfère préciser aussi que là du coup dans la vidéo, ça va être le côté gauche qui est étiré, c'est-à-dire la jambe à l'arrière. Si tu ressens une tension au niveau de l'intérieur du ligament, du genou, plie le genou un peu plus parce que sinon il y aura trop de tension et ça va plus te faire mal qu'autre chose. Donc maintenant pour étirer le petit fessier, ce qu'il va falloir faire ça va être te redresser bien, rentrer le menton, faire un double menton juste pour aligner le dos, mettre les mains devant toi en rotation vers l'extérieur et maintenant pour bien accentuer l'étirement, tu vas presser les fesses dans le sol et faire comme si tu voulais ramener ton nombril vers l'avant en fait. Donc là tu vas vraiment te redresser à fond et si tu presses les genoux et les fesses dans le sol, tu vas bien sentir le petit fessier, c'est-à-dire ici, qui s'étire correctement. T'oublies pas donc de pousser les fesses, les genoux et de presser le nombril vers l'avant, c'est le seul truc que tu fais pendant toute la durée. Quand t'as terminé, tu relaxes les tensions dans les bras, tensions dans les genoux, les fesses, tu plies un peu plus les genoux pour revenir et c'est terminé.